Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ça vient de Bossuet, les amis. Et si vous n'avez pas compris la phrase, eh ben on n'est pas les seuls, parce qu'Antoine de Maximi, il n'a pas compris non plus des masses. Alors, je ne suis pas là pour faire de l'Antoine de Maximi bashing, parce que j'aime bien le bonhomme. C'est juste que selon moi, preuve 14 852, que le gauchisme est une maladie mentale. On va vite regarder ça, si vous voulez bien les potos. C'est parti ! Et ce petit sujet de vidéo nous est offert par maîtresse camarade Russelovitch, les amis. Membre historique de l'église de Schwarziologie, très très grave. Cartographe amateur, très très grave aussi. Ne répandez pas la carte, s'il vous plaît. C'est la haine. Grand cuisinier de la loge Will d'Olivesque. She, elle, elle a même mis ses pronoms et tout, c'est magnifique. Bon les gars, Antoine de Maximi, il est à deux doigts de comprendre. Mais deux doigts, ce n'est pas suffisant. Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? Regardez-moi ça. Ethniquement, ce n'est pas du tout mélangé ici. Alors moi, ce que je constate, c'est que, ethniquement, ce n'est pas du tout mélangé ici. Elle commence bien. Ethniquement, ce n'est pas du tout mélangé ici. Mais attention, il ne juge pas. Il n'y a pas de jugement. Mais juste, je vois, je constate. Tu vois déjà quoi ? Juste, je vois, je constate. Oh là là, il n'y a pas assez de diversité. Oh là là. Enfin bref, mais vous allez voir après, c'est à mourir de rire. Pour info, il est en Serbie. C'est marqué en dessous, il y a ma tronche devant, mais il est en Serbie. En tout cas, on voit que c'est un pays qui n'est pas tendu parce que là, c'est ouvert complètement. Mais pas tendu. Mais je te dis que t'es tendu, t'es tendu dans ta chatte. T'es tendu comme une crampe. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas tendu, je ne suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu dans ta chatte. C'est tout. Alors qu'elle a plein d'argent derrière. Et ici, cette porte, c'est grand ouvert. Mais avec l'argent derrière, c'est pas un problème ? En France, à Paris. Les gens sont honnêtes ici. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier qu'en France, à Paris, ce soit... Pardon le micro. Que ce soit... Et pas en Slovaquie. En Slovaquie, en Serbie. Mais qu'est-ce qui... Attendez. Mais peut-être que... Attendez. Y aurait-il une piste de commencement de compréhension ? Alors moi, ce que je constate, c'est que... Ethniquement, c'est pas du tout mélangé ici. Non, je pense pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis un horrible facho, désolé. En tout cas, on voit que c'est un pays qui n'est pas tendu parce que... Là, c'est ouvert complètement. Alors qu'elle a plein d'argent derrière. Et... Ici, cette porte, c'est grand ouvert. Mais avec l'argent derrière, c'est pas un problème ? Non. Parce qu'à Paris... En France ? En France ? En Paris ? Les gens sont honnêtes ici. Des gens honnêtes, oui. Ah oui, ça, c'est ce que je vois parce que... Bon ! C'est juste, voilà, petite capsule, hein. Je vais pas vous mettre tout le truc. De toute façon, maîtresse camarade Russelovitch n'a mis qu'une pastille d'une minute 0,3. Comment tu veux que je fasse une vidéo un peu correcte derrière, hein ? Donc, bah écoutez... Qu'est-ce qu'on voit ? On voit Antoine de Maximi qui se plaint qu'il n'y a pas assez de diversité. Et d'un autre côté qui nous dit que... Bah, c'est super sécurisé et qu'il n'y a pas de pan-pan-pan comme à Paris. Encore une fois, moi, je ne sais pas, je ne fais que poser des questions. D'ailleurs, j'ai été regarder un peu dans d'autres villes du monde pour voir réellement comment ça se passe ailleurs. Alors, le Congo, par exemple, ben, voilà, il n'y a pas de blanc. Bon, c'est sûrement très grave, hein, on va pas se mentir. Bon, alors là, ce que vous voyez, c'est Marrakech. J'ai été voir si c'était ethniquement mélangé aussi, hein, comme dit Antoine, comme veut Antoine. A priori, non. Donc, bah écoutez, c'est très grave, pas ma haine. Et donc, les gens se posent des questions, évidemment, on a Alicia Candice qui nous dit « Eh oui, dans beaucoup de pays, c'est comme ça. On peut partir en laissant la porte ouverte, les clés sur la voiture. Maintenant, en France, c'est impossible. Même en campagne, ils sont là. » Mais qu'est-ce qui a bien pu changer ? Les gens se posent des questions. Moi, je ne sais pas ce qui a bien pu changer. Je n'en ai aucune idée, les amis. Ils ne connaissent pas la diversité des cultures, les pauvres. Oui, nous dit Ursinet. Ce à quoi répond maîtresse, ils ne sont pas encore enrichis. C'est très, très grave, les amis. Les pauvres. Ben oui, les pauvres. « Un peuple heureux », nous dit le roi Léodagan. « Un peuple heureux, même culture, même religion. Pas de culture de la Razzia, si vous voyez ce que je veux dire. » Non. Non. « Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, mon petit Léo. Pas ma haine. » « La France, nous dit LB, zoom, zoom, la... » « La France, avant l'invasion... » « Pas ma haine, pas ma haine. » Les pauvres, ils n'ont pas reçu les chances pour leur pays. On sent un effondrement civilisationnel à court terme. Je les plains sérieusement. Oui, je les plains aussi. Ça manque d'enrichissement culturel ici. C'est triste d'être aussi pauvre. C'est un pays R-A-C-I-S-T-E. Vivement que la gauche passe pour ouvrir à la tolérance et la diversité. Et oui ! Bon. Et petit gars, je crois que vous avez plus ou moins compris. Alors encore une fois, si vous avez des pistes d'explication, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis preneur. Parce que moi, je suis le crabe woke. Je suis un crabe gauchiste. Et bien sûr, je ne comprends pas comment c'est possible qu'en Slovénie, il soit aussi tranquille et qu'il puisse laisser les portes ouvertes. Même dans mon pays, on ne fait pas ça. Surtout dans mon pays, on ne fait pas ça. Oui, non. Essayez même pas. C'est une très mauvaise idée. Bon, les petits frérots, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Vive les gauchistes. Vive Antoine de Maximi. Vive la Serbie. Et bien, prenez soin de vous. Pour le peu que ça coûte, vous êtes des beaux gosses. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez très soin de vous, mes petits poteaux. Et n'hésitez pas. Si vous avez la réponse de cette énigme insolvable. Que dis-je ? Insolvable. Cette énigme digne des heures les plus sombres. N'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Prenez soin de vous, les beaux gosses. Crabe fantôme. Un peu de crabe. Beaucoup de fantômes. La troisième fois, je le dis. Prenez soin de vous. Ciao ! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. Bien se passer, ne t'inquiète pas.